Bonjour à tous, on s'arrête sur la route avec la Tesla Model 3, on avait un besoin de recharger, on a 10% de batterie. Donc on est sur l'autoroute et on s'arrête chez FastNed, le nouvel opérateur de recharge qui arrive en France. Il y a déjà à peu près 8 stations en France, il y en a beaucoup de notre côté dans l'Est, il y en a une sur Paris. Il y a des ouvertures prochaines dans le sud, au sud de Nîmes, ça serait intéressant quand on ira dans l'Angleterre-Croussillon, les vacances d'été ou en Espagne. Donc là je vous présente la station FastNed qui est entre Dole et Dijon. On a 4 bornes 300 kWh, enfin 300 kWh pardon, je vous présenterai les bornes tout à l'heure. Donc ce qui est intéressant chez FastNed c'est qu'on a ces grandes oeuvres ouvrières, c'est intéressant, on les reconnait facilement avec ces structures en bois, c'est plutôt sympa. L'été on est protégé du soleil et l'hiver on est protégé de la pluie. Donc ça c'est rare, il n'y a pas ça chez peu d'opérateurs. Ensuite vous remarquez que les carrés noirs là ce sont des panneaux solaires. Donc ça permet de recharger l'été je crois deux charges de voiture pour une journée de soleil. Après ce qui est intéressant chez eux c'est que l'énergie, l'électricité qui est utilisée, elle est 100% renouvelable. Donc c'est uniquement l'énergie qui vient du solaire ou de l'éolien. Donc il n'y a même pas d'électricité nucléaire. Donc voilà c'est vraiment un principe intéressant. Au FastNed ils sont au départ Pays-Bas, on voit que le monsieur qui charge là c'est une Polestar 2 des Pays-Bas. Alors aux Pays-Bas vous pouvez regarder la carte sur le site internet FastNed ou l'appli. Il y a des bandes partout, c'est dingue quoi. On a l'impression qu'il y a une bande toutes les 15 ou 20 km. Donc c'est sûr que nos touristes là quand ils arrivent ici, ils doivent halluciner de voir qu'on n'a pas beaucoup de chargeurs pour l'instant. Donc là vous voyez que les chargeurs c'est des hyperchargeurs. C'est fabriqué par Alpitronics, c'est italien. Je m'étais intéressé à ces chargeurs parce qu'on a un hyperchargeur comme ça qui s'est installé sur Bonançon. C'est des superbes machines, c'est des dernières générations. Donc là on voit qu'on a du 2 CCS 300 kW plus un chat démo et on a aussi de l'AC. On dispose à chaque fois d'un chat démo et d'un AC en 22 ou en 43. Donc en alternatif. C'est des bandes qui sont modulables. En fait dedans il y a 4 racks, il y a 4 lames comme des serveurs lames, des blades comme aussi on va trouver maintenant dans les nouvelles batteries produites peut-être pour Tesla d'ailleurs. Donc dedans on a 4 racks de 75. Donc c'est des machines qui peuvent faire 75, 150 ou jusqu'à 300 kW. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et les câbles ici, ils paraissent très gros et très rigides, très lourds. En fait ils sont au watercooler. Donc il y a du fluide qui sont à l'intérieur pour réguler la température. Pour ne pas que ce soit trop chaud. Pour ne pas qu'il y ait de pertes en fait. Pour qu'on ait vraiment la puissance maximale. Donc c'est vraiment des belles stations qui s'implantent. On est toujours content d'avoir un nouveau réseau qui se déploie. Surtout en France. On a vraiment un manque. Donc là on va les charger. Je vous ferai peut-être une vidéo spécifique sur la recharge de la voiture. On ira essayer aussi d'autres stations. Un petit peu partout. D'ailleurs en Allemagne, quand on fera le test de la VMAX de la Model 3. Il y a une station AirBallsheim. Donc on l'utilisera. Donc ce qui fait intéressant, on peut payer directement par carte. Donc ça c'est bien. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte d'opérateur. ChargeMap, Shell ou autre. Ensuite bien sûr on a les nouveaux écrans tactiles. Vraiment super bien. On peut charger avec l'application FASnet. C'est le plus simple. Vous pouvez comme ça mettre votre carte. CB. Vous pouvez créditer d'avance en fait. Donc au niveau du tarif, ils sont à 59 centimes le kilowatt. Donc on ne paye pas à la minute. On paye au kilowatt. Donc ça c'est au kilowatt heure. Donc ça c'est vraiment intéressant pour les voitures qui n'ont pas des courbes de charge exceptionnelles. Et puis on est à 0,45 avec un abonnement mensuel à 11,99. Vous pouvez l'arrêter après quand vous voulez. Donc vous pouvez très bien le prendre un mois pour partir en vacances. Et bénéficier de ce tarif. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un tarif pour de l'énergie verte. Chez soi, si on avait un abonnement de type Enercop, on paiera l'électricité plus cher. Puis là on a des bornes 300 kilowatts. Donc vraiment la puissance maximale. Voilà donc après si vous vous rechargez avec une carte d'opérateur, vous aurez un surcoût évidemment. Et puis ces Fastnet, ils sont aussi présents un peu en Angleterre, un petit peu en Suisse et puis en Allemagne. Donc ça sera un futur grand en Europe. De toute façon, on vous fera d'autres découvertes d'autres stations. De toute façon, elles sont facilement reconnaissables avec ces ombrières. Et puis on viendra faire des tests avec le MG Marvel Air, avec le ZS, avec le Yoniq 5. Voir comment un 800 volts se comporte sur ces bornes-là. Une fonction qui est aussi intéressante dans l'application, c'est l'auto-charge. Vous pouvez activer l'auto-charge sur à peu près 75% des véhicules sont compatibles. C'est-à-dire que vous allez activer l'auto-charge sur votre application. Mais je vais vous faire une vidéo spécifique pour vous expliquer. En fait, ça vous fait une recharge aussi simple qu'au superchargeur Tesla. Donc voilà, c'était la découverte de la station Fastnet. Qui est sur l'autoroute A39 entre Dole et Dijon. On fera d'autres découvertes. Maintenant, on va se charger parce que si on veut rentrer, on n'a pas le choix. A bientôt, pensez à vous abonner. Merci beaucoup.